Comment vous avez appris cette nouvelle de ce contrôle positif ? Alors c'était fin mars, donc 2015, j'étais en vacances en Grande-Canarie et j'ai reçu la lettre comme quoi j'avais un résultat d'analyse anormal. Et là je suis restée quelques jours sur le cul comme on dit, parce que j'étais... déjà je me suis dit qu'il y avait erreur, je ne pensais pas que c'était moi et après, quelques jours après, j'ai compris au fait que c'est moi qui avais fait une erreur d'interprétation du médicament que j'avais pris. Alors qu'est-ce que vous avez pris justement comme médicament ? Alors c'est du clomiphène, c'est un inducteur d'ovulation qui aide à maturer au fait le follicule pour favoriser une grossesse. Pourquoi vous avez décidé de prendre ce médicament-là ? Alors depuis la patrouille 2014, on avait décidé avec mon mari de mettre en route le deuxième et puis après quelques mois d'essai, en 20, au mois de décembre, donc 2014, j'ai téléphoné à ma gynécologue pour savoir si on pouvait prendre un traitement pour aider un petit peu. Et puis elle m'a prescrit un traitement de base, donc ce traitement de clomiphène qui aide un petit peu, qui donne un petit coup de pouce. Et j'ai commencé le traitement tout de suite, au début janvier, pendant trois mois, elle m'a aidé qu'on essayait pendant trois mois. Et puis voilà, ça n'a pas marché. C'est un produit interdit, vous ne le saviez pas ? Alors, c'est compliqué. Au fait, tout de suite, avant de prendre le médicament, j'ai contrôlé sur la liste anti-doping pour voir s'il était interdit ou pas. J'ai vu qu'il était interdit, mais quand j'ai été voir dans la liste des interdictions, je suis tombée sur la classe de médicaments des inducteurs d'ovulation. Et cette classe disait qu'elle était autorisée pour les femmes. Donc, en fait, j'ai juste mal compris. D'un côté, il était interdit, et d'un autre côté, il me disait qu'il était autorisé pour les femmes. Et moi, je suis partie sereine en étant sûre qu'il était autorisé pour les femmes. Si vous aviez su qu'il était interdit, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je n'aurais certainement pas été au championnat du monde de ski alpinisme, parce que c'était sûr que j'allais être contrôlée. J'aurais averti anti-doping, et puis je n'aurais pas participé aux compétitions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez comme morale de tout ça ? Alors, je me rends compte que c'est très complexe d'être sportive d'élite, qu'il y a beaucoup de contraintes, qu'il y a beaucoup de règlements aussi, qu'il faut vraiment aller bien regarder. Et surtout, que si on a le moindre doute, il faut vraiment appeler des personnes compétentes qui peuvent nous renseigner. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas suspendue de compétition. Par contre, on vous a retiré vos titres, vos médailles. Oui, alors les trois podiums des championnats du monde. Alors bon, c'est sûr que c'est un petit peu injuste par rapport... C'est vrai que je ne suis pas sanctionnée d'un côté, et puis en même temps, on me retire ses résultats. Après, moi, je peux comprendre, le règlement de l'AMA, donc l'Agence mondiale anti-dopage, stipule que lorsqu'il y a un contrôle positif lors d'une course, les résultats doivent être annulés. Donc j'accepte. Voilà, j'ai eu la sanction la moins pire, je pense, donc la réprimande, et puis ces résultats qui sont annulés par rapport au règlement. Vos coéquipières, comment elles ont pris cette nouvelle ? Par chance, pour moi, j'ai eu des coéquipières super sympas. Elles ont très bien accepté, elles me soutiennent à 100%. On ne vous a pas vu cet été dans des compétitions comme Sierra Dynal, où vous avez souvent fait partie des favorites. C'était lié aux procédures qui étaient en cours ? Alors non. Même si je n'avais pas eu la procédure, de toute façon, je n'aurais pas participé à Sierra Dynal parce que je n'étais pas prête, je n'étais pas entraînée, j'avais vraiment cette optique de tomber enceinte. Par contre, j'aurais peut-être participé à une petite course régionale, et là, c'est sûr que ça m'a empêchée de le faire. Merci.